yo les gars c'est youtube la guerre qui vous parlez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube comme sur les plus gros titans de la vidéo aujourd'hui je vais vous présenter quelques astuces pour pouvoir vous faire des crédits rapidement et facilement sur fifa 17 alors beaucoup vont me dire ouais mais Arès le jeu n'est pas encore sorti tu nous fais une vidéo déjà quelle est l'utilité tu sais pas comment tu vas te faire des crédits mais les gars les gars les gars pour tout ce genre de pute maintenant qu'en plus on a eu pute 16 vous avez recueilli des informations donc maintenant vous devrez être à même de vous faire des crédits grâce à quelques astuces et je vais vous en citer 6 numéro 1 utiliser l'appli web simplement si tu veux faire de l'achat revente c'est le plus simple numéro 2 utiliser les récompenses de l'appli web parce qu'en effet quand tu utilises l'appli web tu te connectes directement tu as des récompenses sur chaque jour où tu te connectes c'est juste pour te récompenser d'être allé au-delà du simple jeu du coup on va te passer soit des crédits soit des packs gratuits c'est toujours bénef mais numéro 3 utiliser le catalogue alors oui pour tout joueur qui a déjà joué à pute 16, pute 15 etc vous avez utilisé le catalogue pourquoi parce que vous avez des niveaux donc tu utilises tes niveaux tu vas sur le catalogue dans la rubrique ultimate team et t'achètes tout ce que tu peux ballon maillot tout bonus crédit etc tout ce qui arrive tu le quixelle ça sert à rien ça vaut que dalle tout le monde peut l'acheter du coup ça aucune valeur sur le marché personne va t'acheter à 250 un maillot que tu peux avoir gratuitement juste en jouant au jeu plutôt logique tu vois donc tu quixelles tout ça te fait trois à quatre mille crédits cinq mille pour ceux qui ont vraiment beaucoup de niveaux t'es bon en plus tu as des bonus crédit donc à chaque fois que tu vas jouer un match pour des crédits c'est tout bénef numéro 4 quand tu as le jeu en début qu'est ce que tu fais eh ben tu vas pas directement faire les nouveaux modes etc tu joues en solo espèce de con tu joues en solo et surtout tu fais des drafts tu fais des drafts parce que le truc c'est que tu fais une draft au début tu as une draft gratuite avec le jeton et donc tu utilises ce jeton tu fais les matchs et du coup à la fin tu as un pack même si tu perds au début c'est fait toujours des joueurs et les joueurs tu les revends c'est tout bénef numéro 5 paquet avec les points fifa s'il vous plaît pour l'amour de dieu tous les gens qui regardent punchique yo max et tous les gens qui font des gros pack opening arrêtez arrêtez quand vous voulez paquet n'essayez pas de les copier et de disque à tous les joueurs que vous avez checké toujours le prix est paquet avec des points fifa merde pas avec des crédits donc autant si tu veux mettre de l'argent dans le jeu c'est ton problème voilà mais pas qu'avec des points fifa et non avec des crédits donc l'achat de crédit est illégal je le rappelle par ailleurs mais bon on s'en fout un peu entre autres mais voilà pas qu'avec des points fifa et surtout toujours checker le prix même si ton pack il n'est pas remboursé ne quixelle rien du tout vends tout au début parce que chaque crédit est utile et astuce numéro 6 qui est sûrement la plus importante car l'utilisent toutes les cinq autres se créent plusieurs comptes bordel tu vas tu crées quelques comptes en plus et du coup toutes les astuces que je viens de citer mon gars tu les appliques sur chacun de tes comptes et ensuite qu'est ce que tu fais tu joues peut-être entre cinq et dix matchs sur chaque compte et tous les crédits que tu as tu les envoies sur ton compte principal du coup ça fait que tu as une grave une draft gratuite sur chaque compte tu vas les bacs tu vends les joueurs les joueurs tu as des crédits tu les envoies sur ton compte principal quand tu te connectes tu allais sur l'appli web tu as des bacs gratuits tu ouvres le bac tu vends les joueurs tu mets sur ton compte principal le catalogue tu vends tu mets sur ton compte principal et tu fais comme ça tout le temps tu vends tu mets tu vends tu vends tu vends tu vends les gens qui savent pas comment tu mets des crédits sur ton compte principal simplement bon c'est pas très légal mais voilà tu mets un joueur tu sais que c'est ce joueur là que tu as mis sur le marché tu mets un prix fixe et un prix d'achat immédiat que tu sais tu vas sur ton compte principal tu cherches le joueur normalement il doit pas en avoir des masses avec le prix que tu as mis tu vois le prix avec le prix fixe et le prix d'achat immédiat et voilà c'est bon tu achètes ce joueur là tu sais que tu as transféré le compte etc et inversement c'est plus en mode ton compte principal met le joueur et le compte secondaire l'achète ouais plus dans ce sens là je pense que tu m'as compris tu m'as compris voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que tu auras kiffé n'hésite pas à lâcher le like à commenter à partager comme d'hab parce que cette vidéo je pense qu'elle peut intéresser le maximum de monde comme vous avez vu je vous ai cité des astuces qui peuvent vous permettre de gagner des crédits facilement et rapidement dans le prochain fifa il n'est pas sorti mais on apprend de ses erreurs et voilà voilà n'hésite pas à lâcher le follow sur tous les réseaux sociaux surtout sur twitter c'est là où je suis le plus actif sur instagram aussi j'essaie de l'être c'était le jeu de la guerre et je vous dis plus abonné